Merci. Cette histoire, quelque part, elle a été fixée après le retour de l'expédition du Mont-Durville au moment de la publication de son livre. Alors, on cherchait la Pérouse, c'était une disparition mystérieuse qui avait beaucoup fait parler pendant 40 ans, pratiquement. Quand du Mont-Durville publie son livre, on a enfin des réponses. On sait où c'est et on sait comment ça s'est passé. Donc, pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au XXe siècle, tous les livres qui vont parler de la Pérouse vont reprendre l'histoire qui a été racontée par Dumont-Durville dans son livre. Pourtant, il reste même aujourd'hui de nombreuses questions sans réponse. Notre compréhension des circonstances du naufrage, Elle a beaucoup évolué à partir de 1990 avec les recherches menées par l'association Salomon de Nouméa, que mon ami Michel mentionnait, et avec l'aide de l'IRD, mon organisme, l'Institut de Recherche pour le Développement, et la DRASM, la Direction des Recherches sous-marines et subaquatiques, je ne me rappelle plus exactement. Et ces recherches ont permis d'éclaircir plusieurs choses. Un, les circonstances du naufrage, pourquoi les deux navires se sont écrasés à Vanicoro. Aussi, d'identifier les épaves, de confirmer la présence à terre de survivants. Ça n'avait jamais été fait, puisque Dumont-Durville, ni Dylan, ni Dumont-Durville, n'avaient réellement trouvé des traces du camp. On leur avait dit, le camp est là, mais il n'y avait plus aucune trace à l'époque où ils sont passés. Maintenant, c'est autour des survivants que l'enquête continue, et c'est d'eux que je voudrais vous parler ce soir. Bon, comme a priori nous avons une heure, je vais passer assez rapidement sur notre travail à Vanicoro. Je commenterai ensuite quelques sources concernant les rescapés du naufrage et les hypothèses qui ont circulé en insistant sur la chronologie des témoignages ou des rumeurs et sur leur contexte. C'est ça le plus important. Je terminerai par quelques hypothèses, et malheureusement, ça ne restera que des hypothèses. On a eu à Batavia des nouvelles récentes de M. de la Pérouse. Ainsi, ce célèbre navigateur n'a point péri dans les mers du Sud, comme de faux rapports nous le faisaient craindre. Ça, c'est un entrefilet dans la Gazette Nationale ou le Monitor Universel numéro 83 du 24 mars 1790. Donc, un peu moins de deux ans après le départ de Botany Bay, à peine un an après la date prévue de l'arrivée de l'expédition à l'île de France, l'île Maurice actuelle, des nouvelles rassurantes sont annoncées dans un entrefilet de la Gazette Nationale. Ces nouvelles, comme d'autres qui vont suivre, ne sont que des rumeurs qui circulent dans la région. Ces rumeurs sont diffusées par les marins, les marins qui circulent dans l'Indo-Pacifique. Ce n'est pas d'une histoire documentée par des sources fiables, mais bien d'un scénario autour de rumeurs, de témoignages et de recoupements qu'il s'agit. Et Batavia, l'escale de bien des bateaux européens au XIXe siècle, est au cœur de cette histoire. S'agit-il uniquement de rumeurs ? Est-ce qu'il y a une base réelle derrière ces informations ? Est-ce que des survivants du naufrage ont atteint les îles de l'Asie du Sud-Est ? Pour tenter, plus de 200 ans après le naufrage, de répondre à ces questions, je veux d'abord rappeler le contexte géographique et historique du naufrage à Vanicoro. La dernière étape connue du voyage de la Pérouse, c'est Botany Bay, en Australie, aujourd'hui au sud de Sydney. Ils y arrivent le 26 janvier 1788. Là, ils vont rencontrer les officiers de la First Fleet, la première flotte anglaise qui arrive pour prendre possession de cette côte et installer une colonie pénale. Les Anglais s'installent à Port Jackson, donc l'actuel Sydney, au moment où les bateaux de la Pérouse entrent dans la baie de Botany. La baie botanique est beaucoup moins bien protégée des vents dominants et en fait, c'est ce qui pousse les Anglais à aller sur Port Jackson. Ce n'est pas parce que les Français arrivent à la baie botanique comme certains ont voulu l'écrire. Pendant un mois, ils vont rester là, ils vont établir un camp à terre avec une palissade, etc. On a beaucoup d'informations sur leur établissement à Botany Bay. Ils vont avoir beaucoup d'interactions avec les Anglais qui sont documentés par les différents officiers anglais qui les ont visités, etc. Donc, on sait ce qui se passe. On connaît l'état d'esprit des membres de l'expédition et on sait qu'au moment de leur départ, le 10 mars 1788, les bateaux sont en bon état, ont été bien radoubés et l'équipage est dans un très bon état d'esprit, sachant que six mois plus tard, pratiquement, ils espèrent arriver à l'île de France et terminer l'expédition. Le projet de la Pérouse, c'est celui qui avait été décidé dès le départ, avant le départ de l'expédition. Il suit donc ce qui devait être fait, c'est revoir les îles des Amis, les îles Tonga aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez ma... Vous la voyez ? Ah oui. Donc, revoir les îles des Amis, étudier la partie méridionale de la Nouvelle-Calédonie, ici, remonter vers les îles Santa Cruz, ensuite, longer la terre des Arzacides de Surville, découverte par Surville, qui pensait que c'était une grande, une très longue île qui allait jusqu'à la Nouvelle-Guinée, mais ils n'en étaient pas sûrs. Et, où est-ce que l'est ma souris ? Voilà. Ensuite, voir si les louisiades de Bougainville sont rattachées ou non à la Nouvelle-Guinée, qui se trouve ici, passer le détroit de Torres là, voir le golfe de Carpentry, je suis parti un petit peu trop loin, et longer la côte ouest de l'Australie, et remonter l'océan Indien jusqu'à l'Île-de-France. Voilà, c'est ça le projet de la Pérouse. Malheureusement, on le sait maintenant, leur périple se terminera sur les récifs de Vanicoro par une nuit de tempête. Nous savons aujourd'hui, grâce à nos recherches que Michel évoquait rapidement, qu'il y a bien eu des survivants. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Jusqu'à présent, on savait qu'il y avait des survivants parce que les indigènes à Vanicoro avaient toujours dit « Oui, il y a eu des survivants, ils sont installés à terre ». Mais on n'en avait aucune preuve, aucune trace. Donc, en trouvant ce camp des rescapés, on a su qu'il y avait eu des survivants. Avec mon équipe, nous avons identifié les restes du camp des naufragés à Payou. C'est ici, le long de la rivière Laurence, dans cette zone-là, ici. Il n'y a plus de la carte. Non, mais vous voyez sur la photo, là. Oui, ça, c'est la baie de Payou. Donc, à l'emplacement même, décrit par Dumont-Durville, qu'il le savait, des indigènes de Vanicoro. Ce camp n'était plus visible au temps de Dumont-Durville parce que Payou, qui est une île volcanique, s'est enfoncée. Et d'ailleurs, un des informateurs, Rathéa, l'avait dit à Dumont-Durville, il avait dit non, mais ça ne sert à rien d'aller là-bas, on ne peut rien voir. De toute façon, il y a eu une grosse coulée de boue, tout a été recouvert. Et donc, l'île s'est enfoncée un petit peu après le départ des rescapés, je pense. Et le camp, aujourd'hui, les restes du camp se trouvent sous un mètre à un mètre cinquante de terre, sous le niveau de la nappe phréatique, donc dans l'eau. On fouille dans l'eau avec des pompes pour retrouver les objets. Le camp, donc, est formellement identifié en 1999, mais réellement découvert bien avant. Et les nombreuses difficultés que nous avons eues pour savoir combien il y avait de survivants, comment interpréter les vestiges, sont liés au fait que le camp a visiblement déjà été fouillé, voire pillé, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Nous savons également, du côté des épaves, que la boussole s'est écrasée violemment sur le récif et qu'il y a probablement eu peu de survivants. L'astrolabe, elle, enquillée sur un récif au milieu d'une fausse passe, n'a pas subi de gros dégâts et a même peut-être servi de lieu de vie au début pendant l'installation d'un camp à terre ou en parallèle à l'installation d'un camp à terre. On peut estimer raisonnablement sur l'astrolabe le nombre de rescapés à au moins 70. Le camp des Français, c'est donc sur le lieu montré à Dumont-Durville. Nous avons prospecté 4 hectares pour trouver ce camp et fouillé environ 450 mètres carrés. Nous avons pu identifier une zone occupée d'environ 200 mètres carrés avec, côté terre, les témoins de ce qui devait être une palissade, un renfoncement dans la terre semi-circulaire avec des traces de poteaux. Une palissade, une clôture. Donc, ils étaient le long de la rivière protégés, gardés, côté terre. C'est un emplacement parfait pour un chantier naval et les traditions disent qu'il y a eu un chantier naval à cet endroit-là. On n'en a aucune trace. En tout cas, il n'y a rien qu'on puisse réellement interpréter comme les restes d'un chantier naval qui est peut-être dans la baie où nous avons eu, en faisant de la détection magnétique et autres, des indications qu'il y avait de grosses masses ferreuses dans la baie. Mais malheureusement, tous nos essais pour fouiller ont été infructueux. C'est extrêmement compliqué de fouiller dans l'eau, en fait. Surtout quand c'est du sable. Donc, le camp à terre tel qu'il apparaît aujourd'hui, tel qu'il a pu, dont les restes du camp à terre qui sont apparus quand on l'a fouillé, en fait, diffèrent assez peu de tous les camps qu'ils ont établis lors de toutes leurs escales, y compris de la dernière à Botanie Bay. Qu'est-ce que c'est ce camp à terre ? C'est un espace très organisé. Vous le voyez ici sur ce plan. Chaque couleur représente un type d'objet. Ici, c'est la vaisselle. Là, c'est la porcelaine. Ici, ce sont les objets scientifiques. Et ici, c'est les armes ou les munitions. Vous voyez que c'est extrêmement organisé. Même si le camp a été pillé, donc on ne retrouve que des fragments, on a des endroits où on ne retrouve rien et autres, il y a quand même une concentration de certains types de vestiges à certains endroits. On a répertorié 3500 fragments. Donc, il restait encore beaucoup de choses, mais surtout des fragments. C'est de la vaisselle, c'est des armes, des instruments et des habits. Il y a, entre autres, par exemple, cinq boutons d'uniforme alignés, ce qui montre que l'habit était présent au moment où le camp a été recouvert par la boue. La partie tissu a pourri, mais les boutons sont restés en place. Il y a très peu de métal ferreux et il est difficile de dater certains objets, comme ceux-là ici, qui sont des objets classiques de la charpenterie de marine qu'on va trouver bien après la Pérouse, pendant tout le XIXe siècle aussi. Alors, la question qui se pose pour nous, c'est les survivants à terre, ce que nous montre le camp, ce sont les marins de l'Astrolabe qui construisaient un bateau de secours ou plutôt les deux Français qui, selon les traditions, sont restés plus longtemps à Vanicoro. Vous voyez que 200 m², ce n'est pas grand-chose s'il y a eu 70 survivants. Et si ce sont les deux survivants, que sont devenus les autres marins et où faut-il chercher les traces de leur passage ? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à ce que l'on savait de la géographie à l'époque de la Pérouse. Il faut d'abord rappeler que la Mélanésie, ce n'est plus un monde inconnu. Quand on écrit « La Pérouse a disparu dans une île inconnue de l'océan Pacifique », ce n'est pas vrai. En fait, la Pérouse savait très bien où il était. Vanicoro n'était pas sur les cartes de l'époque, mais les Santa Cruz, oui, les Santa Cruz ont été découvertes par Mendana en 1592 de mémoire. Oui, je crois que c'est ça, 1592, 1568 ou 1592. Et même si à l'époque, les cartes étaient extrêmement imprécises, là, les îles, certaines îles de Santa Cruz avaient été revues, cartographiées par des gens comme Carteret avant le passage de la Pérouse. Donc, il savait où il était. Il savait qu'il était dans les Santa Cruz. Au départ de l'expédition, il reste quelques incertitudes sur la position des îles du nord de la Nouvelle-Calédonie qui se trouve ici, à l'est de la Nouvelle-Guinée qui, sur cette carte, qui est une carte de l'époque, serait à peu près ici. C'est une des ambitions de la Pérouse de préciser la géographie de cette région. Il dispose du travail de cartographie réalisé par ses prédécessions. français qui sont Carteret, Bougainville et de Surville. Les recherches de ces trois navigateurs qui ont été dans cette zone avant la Pérouse ont d'ailleurs été synthétisées par Buach qui a conclu dans un mémoire à l'Académie en 1791 que les îles décrites par ces trois navigateurs sont les îles Salomon de Mendana et qu'on les trouvera entre la pointe est de la Nouvelle-Guinée et les îles Santa Cruz. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque, les Anglais qui n'avaient pas été partie prenante de ces recherches dans cette zone puisque c'est trois Français qui avaient navigué par là, les Anglais, eux, disaient non, 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 c'est totalement faux. C'est les îles Salomon de Mendana, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Nouvelle-Bretagne. La Nouvelle-Bretagne, c'est cette zone, j'essaie de me repérer dans cette carte, c'est cette zone par ici, là, ici, de la Nouvelle-Bretagne qui a été décrite par un navigateur anglais d'Empire. C'est la raison pour laquelle les instructions de Florieux précisent que la Pérouse doit examiner les différentes îles de la chaîne des Salomons et en particulier entre Guadalcanal et Malaïta, c'est le centre des îles Salomons, pour confirmer les hypothèses de Bouache. Vous savez que la Pérouse est partie avec pour ambition de finir le travail de Cook. Là, on est au cœur du sujet. Pour lui, c'est très important cette partie-là de son voyage, montrer qu'il y a encore des choses à découvrir après Cook. Donc, il sait précisément où il est, assez précisément, on va dire, et il a suffisamment d'éléments pour calculer la route la plus efficace pour rejoindre la civilisation quand il est à Vanicoro. La civilisation, qu'est-ce que c'est ? C'est soit Koupang dans l'île de Timor qui est une colonie hollandaise depuis la fin du XVe siècle. Ou alors, c'est Amboine aux îles Moluc. La route la plus rapide pour Koupang passe par le détroit de Torres, ici, entre l'Australie et la Nouvelle-Guinée, dont la Pérouse sait qu'il est praticable puisque Cook est passé. la route pour Amboine. Amboine, c'est les îles Moluc, c'est quelque part par ici. La carte est assez imprécise, cette carte-là, c'est plutôt par là. Donc, la route pour Amboine, logiquement, elle passe plutôt au nord des Salomon entre les îles de ce qui est maintenant la Nouvelle-Bretagne et le long de la côte nord de Nouvelle-Guinée et là, on arrive directement à Amboine. Donc, ce sont deux routes différentes. Il faut dire aussi que la Pérouse se trouve quand il fait naufrage à Vanicoro. Il est à la charnière de deux époques. La Pérouse, c'est un des derniers grands voyages d'exploration. Les Anglais, en même temps, s'installent, prennent possession de la côte est de l'Australie. Dans les années qui suivent, du fait de la prise de possession de la côte est de l'Australie et de la création de ce qui va devenir Sydney, le trafic maritime va s'intensifier. Il va s'intensifier extrêmement rapidement. Donc, ce qui était presque une terra incognita au moment où la Pérouse passe avec des indications cartographiques peu détaillées, va devenir rapidement une mer où les bateaux européens circulent beaucoup. Au début de la colonisation australienne, les bateaux qui repartent de la colonie repartent à vide et ils veulent rentabiliser le voyage de retour. Donc, de Sydney, ils partent vers Macao. Pour aller à Macao, ils choisissent une route qui avait été plus ou moins définie comme la plus sûre pour eux qui est de partir vers Tonga. Je n'ai plus la carte là, mais vous la voyez encore. Donc, ils partent plein est et ensuite, une fois qu'ils ont passé ces chaînes des nouvelles ébrides et des îles Salomon, donc ils sont hors des îles, ils foncent tout droit vers le nord, la mer est libre, ils passent l'équateur et ils repartent vers l'ouest au-dessus de la Nouvelle-Guinée pour rejoindre les îles de l'Asie du Sud-Est. C'est une route qui est longue mais qui est relativement facile parce qu'on est en dehors des îles. Il faut quand même savoir qu'à cette époque-là, dans les îles, les gens ne connaissent assez peu les Européens, les Européens leur font peur et dès qu'ils savent que ces grands bateaux européens sont pleins de richesses et en particulier du fer, ils essayent de les attaquer quand ils ont la possibilité. donc dès que les navires européens commencent à circuler pas mal dans ces régions-là, la navigation entre les îles et près des îles devient dangereuse. À partir de 1793, c'est une autre route qu'on va choisir qui passe à l'ouest des îles Salomon et ensuite par ce qu'ils appellent le canal Saint-Georges entre la Nouvelle-Bretagne et la Nouvelle-Orlande. C'est-à-dire qu'on passe quand même au nord mais au lieu d'aller très loin à l'est pour partir vers le nord, on décide de passer entre les îles parce qu'on les connaît mieux. Le premier bateau de commerce qui l'a emprunté, c'est l'Alliance, un bateau américain qui quitte Philadelphia en juin 1787, cette route de l'ouest, donc juste avant la Pérouse en fait. Il y a un bateau qui fait la route que la Pérouse va faire juste avant la Pérouse. Ensuite, c'est le capitaine Boyd sur le Bellona en 1793 puis l'indispensable en 1794 qui vont suivre cette même route, même route qui passe près de Vanicoro. Il y a d'autres capitaines qui vont passer de ce côté-là d'une façon indépendante, entre autres le capitaine Hez toujours en 1993 et c'est assez intéressant le voyage qu'il a fait. Il a fait un voyage qui aurait pu être le voyage des survivants en quittant Vanicoro et lui s'est arrêté dans toutes les îles. Donc, on n'a pas, par d'entrecasteaux qui a essayé de retrouver la Pérouse dans cette zone-là aussi, on n'a pas beaucoup d'informations. D'entrecasteaux n'a rien trouvé mais on a juste après, en fait, juste après lui, quelques mois après lui, on a un capitaine anglais qui passe, qui s'arrête dans toutes les îles, qui a des contacts avec les habitants et qu'il note dans son journal de bord et ce capitaine ne voit rien, ne rencontre pas d'indigènes avec du fer ou des indices européens qui pourraient faire penser que la Pérouse est passée par là. Donc, le témoignage du capitaine Hez dont on parle rarement est très important parce qu'il montre que finalement, les premiers témoignages qu'on a eus et dont je vais parler un petit peu après ne sont pas forcément des témoignages fiables. Alors, il y a plusieurs passages manqués et ça, vous les connaissez, je pense déjà, dans la région et autour de Vanicoro juste après le naufrage. Il y en a un en juillet 1788, c'est le lieutenant Shortland. Il rentre de Botany Bay et part vers l'Europe. Et d'ailleurs, c'est lui qui transporte à bord de son bateau tous les documents que la Pérouse a donnés aux Anglais pour qu'ils soient ramenés en France. Et lui, il passe le long des îles de la Nouvelle-Géorgie, New Georgia. C'est le nord des îles Salomon. C'est à partir de New Georgia qu'on va partir très directement vers l'ouest pour traverser le détroit de Torres. Et c'est là que les deux personnes dont je vais parler après décrivent des indices du passage des Européens. Donc, il passe là en juillet 1788. Si la Pérouse a suivi ses plans, il a fait naufrage à Vanicoro en mai-juin. Donc, des rescapés auraient pu dès juillet passer exactement au même endroit en suivant la route, la même route que Shortland. il y avait une chance de rencontre si les rescapés étaient repartis tout de suite. En 1789, donc un an plus tard, c'est le capitaine Blight qui passe en chaloupe dans les îles Banks jusqu'au sud juste au sud de Vanicoro. Le capitaine Blight navigue dans des conditions extrêmement difficiles. La mer est très mauvaise, il fait très mauvais et il ne voit jamais, il passe juste en dessous de Vanicoro, il ne voit jamais Vanicoro. Le 13 août 1791, c'est le capitaine Edwards sur la Pandora. Donc Blight, c'est les mutins du bounty, il avait été mis dans une chaloupe et avait dû traverser la moitié du Pacifique en chaloupe. La Pandora, elle est envoyée pour retrouver les mutins et le capitaine Edwards passe, lui, dans les îles Santa Cruz, il passe tout près de Vanicoro, il mentionne de la fumée mais il ne s'approche pas. Le 21 août 1791, la Pandora fait naufrage sur la grande barrière de corail juste à l'entrée du détroit de Torres. Les quelques rescapés, il y a beaucoup qui vont mourir, les quelques rescapés atteignent Koupang, donc aux îles Timor, le 15 septembre après avoir traversé le détroit. Mais en fait, il va se passer réellement trois ans avant que des marins qui naviguent dans cette zone commencent à chercher réellement le lieu du naufrage et pendant un an au moins, en 1789, 1790, c'est ce que vous avez ici, là vous voyez ici, c'est dans cette chronologie, c'est la partie vide, personne ne passe dans ces eaux. Donc, en fait, par malheur, on devrait dire par malheur, un malheur s'ajoutant à l'autre, juste au moment le plus probable où les survivants ont essayé de quitter Vanicoro, aucun bateau anglais venant de Sydney, de Port Jackson ou allant vers Port Jackson n'est passé dans cette zone. C'est les capitaines Hunter et Bowen qui vont donner les premières indications. Leur témoignage montre que le sort de l'expédition intéresse tous les marins qui naviguent dans ces parages. Et ça, c'est une réalité qui va durer pendant 30 ans, c'est que tous les marins qui connaissent le Pacifique et c'est une espèce de petite coterie de marins, ce n'est pas tous les marins du monde qui s'intéressent au Pacifique à l'époque, ce sont des marins qui travaillent pour la compagnie anglaise installée en Inde pour faire le commerce, ce sont les marins anglais qui viennent en Australie, etc. Tous ces marins-là vont avoir dans l'idée de rechercher la Pérouse, de trouver les traces de la Pérouse. Bon, Hunter, je passe rapidement, on connaît tous l'histoire, c'est en mai 1791, donc on est déjà deux ans après le naufrage, Hunter, il connaît très bien la Pérouse, il a rencontré la Pérouse à Sydney, il a à peu près le même profil, il était guerre américaine, il était là aussi, c'est un contemporain de la Pérouse et donc lui, il est particulièrement attaché à essayer de trouver des traces de ce navigateur. Il fait partie de la First Fleet, donc il est arrivé à Sydney pour l'installation à Sydney au moment où la Pérouse arrivait à Botany Bay et en 1791, donc il est passager à bord d'un navire marchand hollandais, le Waksam Bait, je ne sais pas comment le prononcer, car il a perdu son bateau à Norfolk en mars 1790 et il retourne en Angleterre pour être jugé. Les Anglais ne pardonnent pas à un capitaine de perdre son bateau. quand il arrive en Angleterre, il dit qu'il aurait vu près des îles de la Mirauté, on est au nord des îles Salomon, donc de nouveau on est en face du détroit de Torres, des habitants dans un canot dont on là faisait des gestes qui rappelaient l'acte de se raser. Il en déduit que des Européens, peut-être la Pérouse, ont pu passer par là. Son journal de bord mentionne par ailleurs sur le trajet plusieurs rencontres amicales avec des indigènes. C'est un des premiers à avoir des contacts rapprochés. Sa description quand elle arrive à Batavia devient rumeur. Il aurait vu des hommes couverts d'étoffes européennes et particulièrement d'habits qu'il a jugés uniformes français. Cette information déformée est transmise à deux Français, donc Magon de l'Épinay et Préaudet, qui s'empresse d'en aviser le gouverneur, en fait le commandant de la station navale de l'océan Indien à l'île Maurice, M. de Saint-Félix. Et celui-ci envoie le major d'Escal Bollet en novembre 1791 au Cap pour rencontrer notre castot et lui dire « Eh, on a des indices, il faut que vous allez là-bas, en priorité. » Vous aurez compris qu'en fait, entre ce que dit Hunter et ce qui est transmis à l'île de France, il y a une grosse différence. Hunter ne parle jamais d'uniforme français. Il ne parle pas vraiment d'habits non plus. J'ai relu son texte, son journal de bord pour ça. On est très loin de ce qui va être de la rumeur qui va être propagée après. Et ça, c'est ce qui va se passer pendant 20 ans. Le deuxième, c'est le Capitaine Bowen sur l'Albemans. C'est en décembre 1791. Il raconte qu'il a identifié les restes d'un navire sur les côtes de la Géorgie australe. Donc, on est toujours dans le même coin, les îles de la Mirotée, le New Georgia, c'est juste en dessous. Et que les indigènes semblaient connaître les Blancs et le métal. c'est sans doute déjà l'île de Simbo dont on va parler plus tard. En 1793, son bateau, il est arraisonné par le corsaire du Guay-de-Rouin, Trouin, et il raconte l'histoire en France. Et en fait, cette histoire de Bowen, elle est racontée alors qu'il est prisonnier des Français à Morlaix et qu'il est interrogé. On lui dit « Mais vous venez de là-bas, là, vous n'auriez pas des nouvelles de la Pérouse. » Donc, aujourd'hui, avec le recul et connaissant les circonstances, on peut dire que son histoire, elle a été largement inventée pour essayer de se faire bien voir des Français et se faire libérer rapidement. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. En fait, le bateau, c'est un rocher. C'est un rocher que tous les navigateurs connaissent. La billardière écrira « Nous aperçûmes le rocher nommé Eddystone de loin nous le prime comme Shortland pour un vaisseau à la voile. L'illusion était d'autant plus grande qu'il a à peu près la couleur des voiles d'un vaisseau. Quelques arbustes en couronnent le sommeil. » Hortland, quand il est passé en 1788, il avait écrit exactement la même chose sur ce bois. Donc, ces deux témoignages, ce sont les seuls témoignages peu après le naufrage et malgré le nombre de navires qui passent alors dans cette région, ils sont très peu concluants. Ça peut signifier deux choses, plusieurs choses en fait, mais deux principalement, que les Français sont toujours à Vanicoro, ce qui est peu probable trois ans après le naufrage, en tout cas pour la majorité d'entre eux, ou que les survivants se sont de nouveau perdus dans une région autre que la chaîne des Salomons et la Nouvelle-Bretagne puisque ce sont des zones où déjà pas mal de gens sont passés en 1791. Bon, en même temps, il ne faut pas oublier pour ceux qui connaissent ces îles que la chaîne des îles Salomon elle est immense. Je crois qu'il y a un petit peu plus d'un millier d'îles au Salomon. Que la recherche des survivants est extrêmement difficile et aléatoire et on le voit avec Dantre Castot. Pourtant, très peu de temps après la date prévue de leur arrivée à l'île de France, des rumeurs dont on ne connaît pas vraiment la source si ce n'est que cela vient de Batavia vont arriver en Europe et c'est celles que je vous exprimais entre autres en introduction. Les premières rumeurs publiées, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance parce que certaines de ces publications dans des journaux ont été très rapidement republiées, ont été publiées pour le centenaire de la Pérouse par la Société de Géographie et autres. D'autres, on les a trouvées récemment, celles publiées dans le journal des débats qui est assez intéressantes dont je vais vous parler après. Je l'ai découvert tout à fait par hasard grâce à mon père qui a acheté un paquet de vieux journaux des débats et c'était dedans. Les hasards font bien les choses quelquefois. Donc la plus ancienne à ma connaissance c'est le 2 mars 1790 du 26 février et du 2 mars 1790 c'est Banks le président de la Société royale de Londres qui indique que le capitaine Berkelet relâchant à l'île de France a appris que la Pérouse était en mai 1789 à Batavia avec ses deux bateaux en très mauvais état et que le pote d'Agelet était décédé. Cette information elle est très largement relayée et on va voir partout dans tous les journaux français de l'époque des entrefilets sur on a des nouvelles de la Pérouse ils ne sont pas morts etc. Donc ces nouvelles imprimées en février 1790 sont donc des nouvelles qui sont parties de Batavia au moins 6 mois plus tôt soit vers septembre 1789 un an tout juste après le naufrage et on mentionne déjà le pote d'Agelet en disant qu'il est décédé vous allez voir par la suite que c'est une information très importante le pote d'Agelet il est né le 25 novembre 1751 il a donc 37 ans au moment du naufrage il est astronome il vient d'une famille d'horlogers c'est lui qui s'occupe des montres marines c'est lui qui va calculer les longitudes pendant tout le voyage et la Pérouse dira à Sydney et écrira à Botany Bay que le travail réalisé sur les longitudes est exceptionnel et qu'ils sont arrivés ce qui est vrai d'ailleurs ils sont arrivés à un degré de précision incroyable donc c'est lui qui a probablement la meilleure connaissance géographique de toute cette région et qui est le mieux capable de se repérer dans cette zone son nom va apparaître de façon récurrente au cours des années sans qu'il soit jamais possible d'attribuer une source claire à ce qui est une rumeur l'histoire la plus détaillée autour de Le Pote d'Agelet elle sera reproduite dans les années suivantes dans un livre de fiction anonyme publié vers 1798 on dit qu'il a été publié vers 1798 il n'y a pas de date de publication certains auteurs disent 1795 mais de toute façon c'est avant 1800 parce qu'en 1800 il est il est traduit en hollandais en irlandais et publié avec une avec une date donc le livre s'appelle vous le voyez ici découverte dans les mers du sud etc comme d'autres à la même époque il y en a beaucoup c'est une fiction romanesque qui décrit la découverte d'une île où des français ont instauré une société égalitaire idéale c'est un capitaine portugais qui découvre cette île et qui en chemin trouve dans une île dans une autre île des traces gravées sur une roche signanant le passage de Mendana et plus tard de la Pérouse donc en fait il décrit dans le livre sur la même roche il voit écrit en latin Mendana était ici avec une date 1598 si mes souvenirs sont bons et un petit peu plus loin caché sous la mousse sur la même roche la Pérouse 1788 donc évidemment cette histoire qui cite le pot d'Agelet dans une publication utopique ce qu'on appelle les publications utopiques n'a pas du tout été prise au sérieux pourtant la même histoire va être reprise par différents auteurs qui ne citent pas le livre mais une lettre reçue en France et datée du 16 juillet 1803 c'est d'abord Charles-François Tombe dans un livre qui s'intitule Voyage aux Indes orientales pendant les années 1802 à 1806 et donc publié comme je le disais tout de suite en 1810 et qui dit page 150 quelques temps avant cette époque on avait eu des nouvelles directes disait-on de monsieur de la Pérouse lesquelles malheureusement ne sont pas confirmées je vais cependant les rapporter telles qu'elles ont été publiées le 21 juillet 1803 et à partir de cette lettre du 16 juillet 1803 c'est ensuite Magon de Saint-Ellier dans son tableau historique, politique et pittoresque des Lilles de France aujourd'hui Maurice depuis sa découverte jusqu'à nos jours publié en 1839 qui va reproduire exactement ce qu'il cite comme étant une lettre c'est du 16 juillet 1803 et dans les deux livres celui de 1810 celui de 1839 le texte et l'histoire c'est du copier-coller c'est exactement la même chose je vais vous le je vais vous le lire mais avant donc sachez que l'histoire cette histoire de Le Pot d'Agelet elle est aussi reproduite en résumé mais en suivant la même trame que ce qu'il y a dans ce livre utopique et dans les livres de Tombe et Magon de Saint-Ellier elle est reproduite en 1804 dans ce journal des débats que mon père avait pour ma chance trouvé par hasard et elle est aussi publiée beaucoup plus tard par la société de géographie pour le centenaire de la disparition de la Pérouse en 1888 le scénario de l'histoire il est toujours le même et la plupart des textes sont très similaires je vous lis le texte de la lettre parue en 1810 dans le livre de Tombe quelques temps avant cette époque on avait eu des nouvelles directes disait-on de monsieur de la Pérouse lesquelles malheureusement ne sont pas confirmées je vous l'ai déjà dit les voici les dernières nouvelles reçues de Batavia contiennent quelques particularités ignorées sur les suites malheureuses de l'expédition de monsieur de la Pérouse un capitaine portugais arrivé de Macao a rapporté que passant par l'est des Philippines près d'un rocher à ride au sud-est de l'île de Timor il avait aperçu sur la plage un homme qui par ses signaux implorait du secours qu'aussitôt il avait dépêché son canot à terre et qu'il avait ramené un français nommé Dagelet astronome de l'expédition de monsieur de la Pérouse que le dit sieur Dagelet avait donné les détails suivants monsieur de la Pérouse partant de Botany Bay avec les deux bâtiments sous son commandement fit route dans le sud-ouest de la Nouvelle-Hollande l'Australie actuelle prolongeant une chaîne de rochers dont le gisement et la situation n'ont point été déterminés par monsieur Dagelet la gabarre l'astrolabe a touché de nuit et s'est perdu l'équipage a été en partie sauvé mais peu de temps après pressé de faire de l'eau et des vivres et continuant à parcourir cette chaîne de rochers monsieur de la Pérouse a fait la découverte d'une île située d'après le rapport dans le sud de la Nouvelle-Hollande cette île peut avoir 12 ou 15 lieux de circonférence après en avoir fait le tour il est entré avec le seul bâtiment qui lui restait dans une baie profonde et sûre où il a pris mouillage il y a été bien accueilli il y a trouvé une peuplade hospitalière des secours en vivres de toute espèce et a obtenu la permission d'établir des tentes à terre pour y déposer ses malades rien n'avait jusqu'alors troublé la bonne intelligence qui régnait entre ces gens et les naturels du pays mais par une imprudence du cambusier le feu ayant pris à bord le vaisseau fut incendié les soins de monsieur de la Pérouse se portèrent alors à sauver tout ce qui lui était possible en voile cordage ustensiles armes et munitions son projet était de construire un bâtiment pour porter la nouvelle de son malheur dans quelques colonies européennes mais les naturels du pays qui lui laissèrent établir son camp et faire toutes les dispositions pour sa sûreté s'opposèrent constamment à ce dessin il ne lui resta donc plus d'autres espoirs que celui que l'incertitude sur son sort déterminerait le gouvernement français à envoyer à sa recherche cependant les années séculaires nul bâtiment ne paraissait ce fut après avoir passé douze ans dans cette cruelle attente qu'enfin il forma de nouveau le projet de construire une embarcation ayant donné ordre de couper dans le bois les pièces nécessaires les naturels du pays regardèrent cet ordre comme un acte d'hostilité de sa part bientôt la guerre s'alluma entre les deux parties obligés d'être toujours sur la défensive les français ne purent ou n'osèrent exécuter leur projet monsieur de la Pérouse tenta plusieurs fois de rallier les esprits mais sans succès enfin après une guerre dans laquelle le peu de munitions qui restait se trouva bientôt épuisé les français accablés par le nombre cédèrent et furent massacrés les indiens incendièrent le camp monsieur d'Agelet commandait un petit poste avancé composé de 17 hommes instruits de la défaite totale de monsieur de la Pérouse et ne pouvant douter du sort qu'il attendait lui et ses compagnons il abandonna sa petite batterie et eut le bonheur d'atteindre une hanse où se trouvaient quelques canaux indiens dont il s'empara à l'aide de ses frêles nacelles il gagna le large sans rame sans instrument et sans provision il lui a lutté contre toutes les horreurs qui précèdent une mort inévitable cependant le vent et les courants le jetèrent après plusieurs jours sur le rocher aride où le navire portugais l'avait tiré il y sujonna deux ans pendant lesquels il y a eu la douleur de voir périr l'un après l'autre les tristes compagnons de ses infortunes il fut le seul qui survécut encore succombat-il le neuvième jour de son arrivée à bord du navire portugais sa déclaration a été consignée ses journaux déposés à Macao par le capitaine portugais on y trouve déterminé les longitudes et latitudes de l'île où M. de la Pérouse resta si longtemps le gouverneur de cette place a fait parvenir les uns et les autres à Batavia d'où ils ont été expédiés en France ils y ont été compulsés et confontrés avec ceux de M. d'Entrecasteau par M. Fields l'un des officiers de cette dernière expédition et il résulte de cet examen que la division de M. d'Entrecasteau a passé dans ses recherches à une distance de 8 à 10 lieux seulement de l'île où M. de la Pérouse périt mais la relation de M. d'Entrecasteau ne fait pas mention de terre aperçue dans ses parages donc vous voyez un texte extrêmement précis qui raconte toute l'histoire publiée dès 1804 dans le journal des débats bon ce texte il amène pas mal de commentaires et pour les raisons que je vais évoquer maintenant il n'a pas été considéré comme fiable par les gens qui en ont eu le témoignage d'abord la mention d'Entrecasteau serait passée à moins de 10 lieux de l'île ce qui est vrai n'est vrai qu'à moitié puisque D'Entrecasteau a bien mentionné qu'il était passé près de Vanicoro il a dit c'est une nouvelle île je l'appelle l'île de la recherche dans le roman donc il y a en plus de ça le parallèle entre Mendana et la Pérouse ce qui est extrêmement étonnant quand on sait que Mendana est décédé dans l'île de Nende qui fait partie des îles Santa Cruz et qui est juste au nord de Vanicoro à une nuit de navigation de Vanicoro ce qui est très étonnant dans ce texte c'est que certains épisodes de l'histoire qui sont racontés ici seront mentionnés plus tard à Vanicoro par les informateurs que ce soit ceux de Dillon ou ceux du Mont-Durville ou même ceux qui viennent plus tard et même les membres de l'association Salomon quand ils interrogeaient par exemple les Tycopiens ces épisodes concernent la coupe de bois le conflit et la mort de plusieurs chefs indigènes le massacre d'une partie au moins des naufragés lorsque les munitions manquèrent et le feu sur le bateau le bateau incendié en plus enfin dans la lettre qui est publiée dans ces deux livres à partir de 1810 mais pas dans le livre utopique on fait référence à des documents qui sont donnés au capitaine portugais et transmis à Macao ou jusqu'en France Filz je n'ai pas connaissance moi d'une personne de l'expédition de Notre-Castro qui s'appelait Filz j'ai cherché un petit peu partout je vois ça nulle part donc ça oblige quand même ça interpelle et ça oblige à s'intéresser sur la réalité de l'histoire de Le Pot d'Agelet s'il est vrai que les différentes versions connues de cette histoire divergent et sont parfois fantaisistes il n'en reste pas moins qu'elles contiennent en filigrane des événements qui vont être mentionnés plus haut et que la racontera 25 ans plus tard sur le lieu même du naufrage d'Ilonne du Mont-Durville et que les Tycopiens racontent toujours les Tycopiens c'est important c'est important d'en parler un petit peu parce qu'ils ont un rôle très ambigu dû au moment du naufrage ils conservent aujourd'hui un récit du naufrage qui est cohérent et qui ne diffère du récit présenté en 1827 à Dylonne et en 1828 à Dumont-Durville que par des petits détails montrant ainsi la persistance de cette tradition ça nous amène à poser la question de l'implication des habitants de Tycopia lors du naufrage voici en résumé l'histoire racontée aux membres de l'association Salomon en 1990 au village de Manévaille par des Tycopiens l'île Vanikoro est propriété des Tycopiens elle était autrefois dirigée par quatre chefs ses guerriers utilisaient des canaux de guerre traditionnels pour voyager jusqu'à Vanikoro il advint un jour qu'un homme fort nommé Matakai arriva et trouva quelques personnes qui vivaient sur l'île il les tua tous et vécut à Vanikoro en un lieu appelé Osiris on l'appelle aujourd'hui de façon erronée Wasili Matakai résidait toujours sur l'île quand un navire fut jeté à la côte au port de Péou le navire est appelé Laborus selon le nom de son commandant il comprenait 200 membres d'équipage le navire Laborus était couché sur un de ses côtés Matakai se rendit à Péou pour aider l'équipage de Laborus qui avait commencé à construire un radeau avec des arbres à proximité Matakai continua à aider puis après quelques jours se décida à abandonner le navire et son équipage un soir tous les hommes à terre étant profondément endormis il commença à tuer puis se rendit à bord du navire pour tuer ceux qui y étaient invoqua ses démons le navire prit feu il toile hors tous ceux qui étaient à bord puis rassembla des choses du bord telles que cuillères tasses, assiettes et bouteilles il pendit à son cou une étiquette nominative appartenant au commandant la Berbouze et effectua son voyage de retour vers Ticopia ces articles sont toujours conservés dans une maison coutumière de Ticopia et ils sont encore aujourd'hui et ça c'est vrai pas pour tous les articles mais je sais que par exemple il y a une bouteille et plusieurs objets qui sont encore conservés à Ticopia en 1989 un informateur du sud de Vanicoro précisait que les équipages rescapés construisirent un bateau dans la baie de Saboé c'est une baie qui est juste à côté de Payou que la Pérouse et quatre autres personnes restèrent à bord du bateau échoué pour garder le matériel une fois la cope terminée et mise à l'eau avant d'installer le mâle les Ticopiens qui avaient participé au chantier réclamèrent des outils de fer pour prix de leur travail les marins refusèrent de s'en défaire les Ticopiens mal disposés se réunirent pendant trois jours dans un lieu sacré domaine de leur dieu Tangaroa c'est une anguille noire le quatrième jour ils se rassemblèrent sur le chantier se partagèrent les marins qui les avaient pris en amitié sur leur pirogue pour une promenade et une fois isolés les massacrèrent ils se rendirent ensuite sur le navire échoué massacrèrent ceux qui s'y trouvaient puis le brûlèrent après l'avoir pillé on voit que c'est encore une fois c'est la même trame massacre des gens à terre quand on voit qu'ils vont s'en aller ensuite massacre des gens qui sont sur le bateau le bateau échoué et on brûle le bateau ce qui est important c'est que les données historiques qui sont recueillies à Ticopia confirment en partie les prétentions ticopiennes sur Vanicoro et par là même la véracité de leur tradition les deux acteurs principaux de Ticopia sont au moment du naufrage Matakai et Rathéa tout ça on le sait parce qu'il y a un anglais Raymond First qui a passé 30 ans à Ticopia avec les gens et qui a enregistré toutes leurs traditions toutes leurs histoires dans trois bouquins magnifiques dont le premier s'appelle Nous les Ticopiens Oui de Ticopia donc Matakai au début du 19ème siècle c'était le chef de la lignée Taomako à Ticopia une lignée originaire de Samoa est installée depuis peu à Ticopia Samoa rappelez-vous c'est le massacre de Delangle donc on pourrait presque ce sont de grands navigateurs les Polynésiens ils ont aussi de très grandes pirogues ils font de la haute mer et ce sont des pirogues qui peuvent aller jusqu'à 17 nœuds c'est vraiment des gens qui naviguent bien et vite on peut presque imaginer que les gens qui ont rencontré la Pérouse à Samoa ont fait le lien et sont venus à Ticopia puis à Vanicoro d'ailleurs ce Matakai il est connu pour avoir fait de nombreux voyages à Vanicoro dont il ramena des vestiges de l'expédition française et il est dit à Ticopia que Matakai vint à Vanicoro dès qu'il fut informé du naufrage Rathéa donc celui qui va être l'informateur d'Ilon et du Mont-Durville lui il est né ou arrivé très jeune à Vanicoro il a vécu sur place la rencontre avec les naufragés il est également un personnage important du clan Taumako à Ticopia donc à travers ces récits on voit que les Ticopiens revendiquent une installation ancienne dans l'île de Vanicoro évidemment aujourd'hui ça a un intérêt politique nous on l'a bien vu lors de nos expéditions car ils sont trop nombreux dans l'île de Ticopia qui est une petite île et qui n'a pas beaucoup de ressources et pour eux Vanicoro c'est le paradis et depuis la fin du XIXe siècle la population de Vanicoro ayant été pratiquement décimée pour eux il a été très facile de s'installer à Vanicoro ils revendiquent donc l'histoire de la Pérouse parce que pour eux c'est une histoire fondatrice et ça leur donne des droits le fait de connaître cette histoire ça leur donne des droits sur Vanicoro ces traditions donc qu'il raconte viennent pour moi conforter l'idée qu'il y a une part de vérité dans l'histoire mettant en scène le pot d'Agelet voyons maintenant ce que nous savons du lieu présumé de sa découverte à l'est de Timor c'est à dire dans le détroit de Taurès vous le voyez ici le détroit de Taurès ça c'est la Nouvelle-Guinée ça c'est la pointe nord de l'Australie c'est le Cape York donc le détroit de Taurès c'est ça c'est ce petit détroit vous avez ici une chaîne de récifs vous avez ici des récifs partout juste sous la surface et une dernière barre qui est une barre insulaire ici une partie une partie de ces îles sont habitées et elles sont connues pour être dès les premiers passages des îles des îles de naufrageurs c'est le cas en particulier de l'île de Mer que les Anglais appellent Muret qui se situe quelque part par là elle n'est pas marquée là sur cette carte où les témoignages d'un métis indien nommé Sheikh Jumaul le seul rescapé du navire Morningstar qui a fait naufrage en 1814 près de l'île nous apprend il nous apprend que 30 ans avant un navire a fait naufrage près de l'île que des blancs sont venus à terre et se sont battus avec les locaux récemment un historien australien Garrick Hitchcock a pu étoffer cette histoire grâce à la découverte du journal de bord du navire Claudine et en particulier d'une lettre de l'un des passagers qui s'appelait A. Ritchie qui relate en détail l'interview de ce Lascar Sheikh Jumaul qui a passé plusieurs années avec les naturels de l'île de Meuret ce Lascar Sheikh Jumaul le raconte il y a de nombreuses années un très grand navire avec des hommes blancs s'est perdu sur le grand récif qui désigne la barrière de corail qui est devant l'île les hommes blancs sont venus dans leurs bateaux et ont combattu les indigènes beaucoup ont été tués et certains des bateaux sont partis vers d'autres îles comprenez certaines des chaloupes un garçon blanc a été épargné ils en ont pris grand soin et l'ont marié à une de leurs filles lui et sa femme sont partis dans leur canot une nuit et on n'a jamais entendu parler d'eux cet homme que nous avons sauvé m'a dit qu'il avait vu des mousquets et des sabres parmi eux fabriquer différemment des armes anglaises et que sur les îles adjacentes il en avait vu beaucoup plus aussi il a vu une boussole et une montre qu'il semblait conserver comme des trophées sans en faire usage pour Garrick Hitchcock bien sûr il doit s'agir du bateau de secours de la Pérouse et le jeune rescapé pourrait être François Mordel mousse à bord de l'Astrolabe pour un historien français Paul Grisselli membre de la société d'histoire de Nouvelle-Calédonie et qui a publié beaucoup autour de la Pérouse il est en France il s'agit plutôt de Timothée Armand Thomas Joseph Ambroise Vassé ça ne s'invente pas né le 27 février 1774 à Dieppe alors âgé de 26 ans matelot gabier de seconde classe du naturaliste donc le navire de Baudin laissé pour mort lors de l'expédition Baudin le long des côtes australiennes récupéré par un balénine américain et qui fait naufrage dans le détroit de Torres vers 1804 tout ça c'est vrai on le sait il épousa la fille du chef de l'île de Naguir au sud-ouest de Thod île de Mont-Henel et s'enfuit avec elle ici on perd sa trace Thod c'est une des îles ici mais ce témoignage effectivement il a raison Grisselli ça nous rapproche pas mal de l'histoire racontée par Sheikh Jumol c'est en 1804 mais ce n'est pas le seul témoignage les îles Torres bon déjà Dupéret à Tahiti en 1823 il va apprendre qu'un navire balénier britannique aurait récupéré en 1820 sur une île détroit de Torres un des médecins de l'expédition La Pérouse on pense à Lavaux ce dernier décède à son arrivée à Macao trois ans avant il y avait un autre capitaine de bateau le Bordelais de retour de Tahiti qui avait raconté la même histoire on note ici que 20 ans après les similitudes avec l'histoire de Lopo de Dagelet sont importantes récupérés dans le détroit de Torres ramenés jusqu'à Macao où ils meurent même lieu même circonstance c'est un témoin qui meurt mais cette fois-ci il n'y a pas de détail sur les lieux et les circonstances du naufrage d'autres témoignages de naufrage dans le détroit de Torres il y en a plein je ne peux pas tous vous les raconter on n'a pas le temps mais il y a entre autres une épave inconnue qui est décrite en 1906 sur le récif Hachemore le récif Hachemore il est juste à l'entrée c'est ce grand récif qui est juste à l'entrée encore une fois devant l'île Meuret c'est d'ailleurs les indigènes de l'île Meuret qui trouvent en pêchant donc sur ce récif ils trouvent ils voient deux grands canons et un deux grands canons pardon et un canon plus petit une espingole une espingole c'est ça c'est un petit canon un petit canon transportable avec également des lingots de plomb qui sont identifiés de Lett Company donc des lingots anglais et quatre grandes encres du même modèle que ceux des navires de Cook et de la Pandora cette espingole elle va être montrée elle est dans un musée australien elle va être montrée à Baudrillau qui est le spécialiste en France des navires de cette époque et de leur armement et il la reconnaît très bien comme une espingole modèle en neuf c'est-à-dire datée après 1801 donc ça ne peut pas être les navires de la Pérouse qui avaient ce genre de choses mais évidemment c'est pas le cette épave inconnue c'est pas du tout le seul naufrage il y en a eu plein de naufrages Cook il est passé par là il a abîmé son navire en passant Blythe quand il passe en mai juin 1789 dans le même détroit il passe avec difficulté et il note très précisément la route dans son journal de bord pour la donner aux autres navires pour leur éviter les mêmes difficultés la Pandora je vous l'ai dit tout à l'heure là à la recherche des mutinés de la Bounty en 1791 coule juste au niveau de la pointe nord de l'Australie et la plupart des la plupart des des membres de l'équipage et des mutins qui ramenaient aussi pour être jugés vont être tués par les indigènes c'est donc un très bon candidat en fait pour l'histoire racontée par Sheikh Jumol aussi ensuite il y a un baleinier le Chesterfield en 1793 il fait escale à l'île d'Arnay une des îles des Trois de Taurès il a une rencontre avec les indigènes locaux un autre bateau qui était avec lui est attaqué le capitaine et d'autres personnes à bord sont tuées par les indigènes donc ils repartent en baleinière ils se refont attaquer etc là c'est 1793 donc vous voyez on n'a plus beaucoup de temps donc je ne vais pas insister vous voyez que celui des Trois de Taurès c'est extrêmement dangereux et on peut dire sans se tromper que même si l'histoire du Lascar indien ne fait pas référence aux naufragés de la Pérouse les naufragés de la Pérouse avaient peu de chances de se sortir du Détroit dans l'état où ils ont dû le prendre pour terminer on voit évidemment je ne vous ai pas donné tous les témoignages et toutes les histoires qui ont circulé autour sinon le récit manquerait de clarté d'autant plus que les indications géographiques peuvent être un peu confuses pour des gens qui ne connaissent pas les îles du Pacifique ou la cartographie du Pacifique mais on peut considérer qu'il y a deux périodes de témoignages il y a une première période qui suit véritablement le naufrage et cette période ce n'est absolument pas concluant c'est ce navire qui est en fait un rocher c'est les indigènes qui avaient des habits européens des uniformes français etc. et comme je vous l'ai dit les navires qui vont passer un peu après et qui vont avoir des contacts avec les indigènes des Salomons précis eux ne verront rien ne trouveront rien donc juste après le naufrage finalement il y a très peu de choses de visibles dans les îles Salomon la rumeur qui fait état du sauvetage de l'opote d'Agelet elle fait partie de cette première période des témoignages puisque dès 1804 on en donne le détail elle est comme les témoignages concernant Simbo ces témoignages donc qui pour moi ne sont pas très ça c'est Vanicoro ne sont pas très vraisemblables elle est dans la zone du Nétroit de Taurès et le long dans la logique d'une route qui continue le voyage d'exploration de la Pérouse 20 ans plus tard toutes les rumeurs reprennent l'histoire de l'opote d'Agelet mais là c'est très romancé c'est arrangé et autre et là on sait qu'on est vraiment dans la surtout après la découverte du lieu du naufrage à Vanicoro on est vraiment dans des dans des histoires opportunistes racontées par des gens qui ont appris que Dylan avait touché une prime et qui voudrait bien aussi en récupérer quelque chose voilà mais on remarque que tout se situe autour des Trois de Taurès et c'est probablement dans cette zone qu'il faut que nous continuions à chercher peut-être avec l'équipage de la Pérouse les dernières traces de ces naufragés je conclue avant de passer aux questions en disant que finalement cette histoire de Le Pot d'Agelet qui a été très décriée si vous avez lu ou si vous lisez des livres qui racontent l'histoire de la Pérouse et qui parlent de ces témoignages tout le monde écrit que l'histoire de Le Pot d'Agelet c'est n'importe quoi que la géographie est fausse que c'est absolument pas possible cette histoire et que de toute façon c'est une invention dès le départ moi je suis persuadé que tout n'est pas inventé dans cette histoire qu'il y a une part de vérité et qu'il faut donc continuer à chercher qu'on a encore une chance dans les archives et autres de retrouver des informations et en particulier les informations qui sont à l'origine de cette rumeur et de cette histoire et qui datent forcément d'avant 1804 ou peut-être même 1794 voilà merci ma première question c'est est-ce que donc il y a eu à certaines périodes puisque cette civilisation s'est étendue sur des siècles est-ce qu'il y a eu à votre avis à un moment des gens à Valicoraux qui avaient cette énorme compétence en navigation en construction de navires ma deuxième question sera est-ce que cette compétence existait encore quand les naufragés sont arrivés et si elle existait est-ce qu'il y a eu entre cette compétence locale et puis le naufragé qui était marin ça on en est sûr des échanges et est-ce qu'ils ont pu bénéficier de gens qui leur ont dit il faut construire un bateau comme ça et pas comme ça parce que chez nous on le fait comme ça et puis il faut naviguer comme ça parce que vous n'avez plus de boussole parce que nous on le fait comme ça est-ce qu'il y a eu des échanges alors votre question en fait c'est deux questions la civilisation Lapita c'est 3000 ans c'est la découverte de ce qu'on appelle les îles lointaines c'est-à-dire les îles qu'on ne peut pas atteindre à vue toute la chaîne des Salomons on peut naviguer à vue d'une île à l'autre on sait toujours où est la prochaine île donc même avec une petite pirogue on passe voilà à partir du moment à partir des Santa Cruz il faut des des journées de navigation pour voir l'île suivante et donc le Lapita ce sont ces navigateurs ces vrais navigateurs qui sont capables de naviguer quand il n'y a pas d'île visible en face d'eux donc ça veut dire qu'ils sont capables de se repérer avec les étoiles les vagues etc et ce sont eux qui vont aller jusqu'au milieu du Pacifique ils vont découvrir Fidji Samoa Tonga donc voilà mais ça c'est il y a 3000 ans effectivement ils avaient des connaissances de navigation assez exceptionnelles et des bateaux qui allaient avec les polynésiens jusqu'à aujourd'hui aujourd'hui étant le 19ème siècle avaient des connaissances extraordinaires de la navigation et ils ont quand même été jusqu'en Amérique du Sud ils sont revenus jusqu'en Nouvelle-Zélande et pouvaient construire des bateaux sur lesquels ils embarquaient 200 personnes pas nos bateaux mais des bateaux qui naviguaient très bien dans l'océan Pacifique qui n'est pas du tout un océan Pacifique c'est une mer dure le Pacifique une mer difficile maintenant les Tycopiens dont je parlais tout à l'heure qui sont venus à Vanicoro avaient avec eux des pyrogues qui auraient pu ramener les français à Timor sans aucun problème avec des Tycopiens sauf que les Tycopiens ne voulaient pas ça comme tous les il faut comprendre les gens du Pacifique ces blancs qui arrivent dans ces îles ce sont des esprits ils le disent d'ailleurs les premiers le premier navire qui fait naufrage qui s'éclate sur le récif il y a quelques rescapés qui flottent sur des débris et qui arrivent à terre et quand ils arrivent à terre on a tellement peur qu'on les tue parce que ce sont des esprits ça ne peut pas être des hommes comme nous donc pour eux pour tous ces gens du Pacifique il va y avoir l'évolution ça va être d'abord c'est des esprits on en a peur on les craint donc on les laisse soit on les tue si on a la possibilité soit on les laisse faire ce qu'ils veulent et on s'en écarte après quand on commence à les connaître quand on réalise la magie qu'il y a tout ça c'est les outils en fer c'est le fer les outils en fer etc la deuxième étape c'est d'essayer d'en prendre possession et en fait ce que racontent les Tycopiens à propos des naufragés c'est on les a aidés c'était bien on était super sympa avec eux ils ont construit leur bateau et en gros quand on a compris qu'ils allaient repartir avec tout leurs affaires les naufragés n'avaient probablement pas tant que ça et ils ne voulaient pas se démunir des choses les plus importantes pour eux quand on a compris ça on les a massacrés pour avoir ces affaires-là et ça cette histoire-là on la connaît de partout tout le 19ème siècle tous les gens ce qu'on appelle les traders qui vont passer dans les îles pour récupérer le cental tout ça tous ces gens-là il y en a des dizaines qui se sont fait massacrer simplement parce qu'ils étaient 4, 5, 6 sur un bateau le jour où ils revenaient dans une île où ils avaient déjà passé 3 fois pensant que c'était des amis qu'ils allaient pouvoir récupérer le cental leur donner 2, 3 trucs ben non ce jour-là les gens voulaient plus ou sentaient qu'ils étaient en minorité et qu'ils avaient une bonne chance et ils en profitaient c'est une vague une vague scélérale oui oui tout est possible mais vous voyez ils arrivent en mai-juin à Vanicorou mai-juin on est à la fin de la saison des cyclones les cyclones se forment dans les îles Salomon donc normalement dans les îles Santa Cruz ils peuvent avoir une certaine force mais ça reste une espèce de tempête en général les cyclones prennent vraiment de la force quand ils arrivent au niveau de Fidji du Vanuatu ou quelquefois quand c'est des très gros cyclones en Nouvelle-Calédonie mais c'est souvent le Vanuatu en fait qui est qui a à subir les cyclones pas les Salomons parce que ils se forment dans la Santa Cruz mais l'année 1788 et là quand on lit les journaux des officiers anglais qui sont à Botany Bay qui sont à Sydney quand on lit les journaux qui ont été publiés ils le disent tous le temps est exécrable il pleut tout le temps il y a du vent il y a du vent qui arrache les arbres sur Port Jackson quand ils s'installent là-bas ils perdent des maisons donc on voit bien quand on est dans une année tout à fait particulière Blight quand il va passer un an plus tard c'est un an même pas un an plus tard il dit exactement la même chose Blight il souffre le martyr pendant une semaine du début des îles Banks jusqu'à à cet îlot où il se réfugie le long de la côte australienne donc en dessous des Trois de Torres toutes ces traversées-là pendant une semaine ils sont transis de froid ils écopent en permanence parce que la chaloupe se remplit d'eau tellement la mer est forte et il pleut tout le temps donc les navires de la Pérouse se sont écrasés sur le récif de Vanicoro pour deux raisons la première et bien évidemment c'est que Vanicoro n'était pas sur les cartes il ne s'attendait pas forcément à avoir unis à cet endroit-là et si le temps était mauvais il ne l'aurait pas vu le récif il est à quoi ? il est à 3000 du rivage à peu près il est assez loin et puis la deuxième raison c'est que même s'ils ont vu l'île il y a extrêmement peu d'îles volcaniques dans le Pacifique qui ont un récif barrière il a fallu la situation de Vanicoro qui s'affaisse très rapidement qui est dans une zone tectonique extrêmement active pour que le récif frangeant devienne récif barrière Darwin l'a très bien expliqué après il s'est servi d'ailleurs de l'exemple de Vanicoro pour expliquer comment se formaient les récifs barrières donc s'ils étaient dans une s'ils sont retrouvés dans un début de cyclone ou en pleine tempête ils ont foncé sur l'île ils ont foncé vers l'île pour trouver un abri et en fonçant sur l'île ils se sont écrasés sur le récif et on le voit bien toutes les toutes les recherches qu'on a pu mener que les gens ont mené avant nous et qu'on a pu mener sur le site de La Faille le choc a été extrêmement violent pour qu'on trouve des pierriers sur le récif à 200 mètres le plomb de sonde je ne sais pas où aussi sur le récif ils se sont vraiment écrasés sur le récif le deuxième bateau non par contre vous disiez en fait que les rumeurs qu'il n'y a pas de fumée sans feu donc effectivement on peut penser qu'il y a eu ces agressions quand les mouffres enfin les survivants voulaient partir qu'ils avaient effectivement construit un bateau qui a été incendié ou du moins détruit qu'est-ce qui fait alors que malgré tout on peut espérer trouver quelque chose dans le détroit de Torres à la mesure où ça voudrait dire que finalement le bateau a quand même pu quitter l'île oui alors il y a plusieurs choses le bateau incendié a priori c'est le bateau qui s'est échoué dans la fausse passe donc le premier bateau qu'on identifie comme la boussole s'est écrasé sur le récif le deuxième l'astrolabe a essayé de rentrer dans le lagon malheureusement il est parti dans une passe il y avait à la sortie de cette passe il y avait ce qu'on appelle une patate de corail donc un petit bout de récif ils sont passés bien au milieu de la passe pour être sûr de ne pas toucher et du coup ils se sont pris le récif et donc ils se sont retrouvés encastrés sur le récif les indigènes disent qu'ils ont essayé de sortir ils ont réussi une fois ils se sont remis sur le récif et donc le bateau s'est retrouvé immobilisé là et c'est ce bateau là dans lequel les survivants auraient continué à vivre ce qui est tout à fait logique on ne va pas s'installer à terre quand on a un bateau avec toutes les ressources là il faut le garder donc une partie des survivants serait restée sur ce bateau là l'astrolabe a priori et ce bateau plus tard aurait été incendié et les survivants qui étaient sur le bateau massacrés après donc pour le départ de Vanicoro toutes les traditions relatives au camp etc. ou lieu des épaves ont été confirmées par les travaux de recherche donc quand les indigènes disent qu'ils ont construit un bateau à deux mâts et qu'ils sont repartis il y a de grandes chances pour qu'ils l'aient fait on sait qu'ils avaient des moyens ils avaient des biscaïennes qui sont déjà des grosses chaloupes ils avaient beaucoup d'autres petites chaloupes donc même s'ils n'ont pu conserver que celle de l'astrolabe ils avaient suffisamment de bateaux dès le naufrage pour partir et rejoindre la civilisation ils avaient la biscaïenne elle était plus grosse je pense que la chaloupe de Blight donc ils pouvaient repartir et ils sont peut-être repartis les difficultés qu'on a d'interprétation aujourd'hui elles tiennent au fait un que pendant longtemps les gens cherchaient la boussole et l'astrolabe et pas une chaloupe de survivants dans les îles ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que dans la mesure où ils avaient des chaloupes et qu'ils ont construit un bateau il y a eu peut-être plusieurs départs et donc on a des on a des rumeurs à droite à gauche je vous ai dans Simbo Simbo je vous ai dit c'est n'importe quoi parce que parce qu'en fait il parle d'un bateau il dit qu'il a vu un bateau mais il ne s'est pas approché alors qu'il était alors qu'il pensait que c'était le bateau de la Pérouse ce qui fait un peu bizarre on sait que à l'endroit où il dit qu'il a vu un bateau il y a un rocher qui ressemble à un bateau donc on élude mais par contre il y a des personnes qui ont amené au musée d'Ognara et on en a plein d'histoires comme ça ont amené une proue une proue qui pourrait être une proue de chaloupe ancienne trouvée près de Simbo moi je l'ai vue cette proue j'en ai fait une photo au musée d'Ognara donc vous voyez il y a des indices mais encore une fois si en 1788 ou début 1789 vous avez une chaloupe avec 10 personnes ou 15 personnes à bord qui a fait naufrage dans une des petites îles de la chaîne des Salomons les chances pour qu'il y ait une tradition qui soit conservée une tradition lisible qu'on puisse comprendre compte tenu de tout ce qu'il y a eu après comme Européens qui sont passés qu'il y ait une tradition qui reste des vestiges qui restent même des vestiges du bateau elles sont très minimes très bien donc merci encore pour cette conférence merci à Michel Laffont je le disais donc merci à Michel Laffont la cheville aux brières de cette soirée aux membres du bureau qui se sont investis sans compter et bien sûr merci à nos partenaires la ville d'Albi représentée ce soir par Mme Marie-Pierre Covey adjointe au maire déléguée à la culture l'INU Champollion l'association Albi Patrimoine dont le président Gérard qui est là merci beaucoup l'office du tourisme d'Albi sa directrice Stéphanie Tenant l'hôtel Mercure l'agence de communication Crunch et la SOREP avec Anthony Roch merci à Nicole merci à Franck Vessière qui a filmé cette conférence que vous pourrez retrouver sur votre site internet et sur les réseaux sociaux bonne fin de soirée et à très vite pour d'autres moments de rencontre afin de partager l'esprit de découverte avec nous merci infiniment applaudissements applaudissements Merci.